Le Sénégal s'apprête à recevoir, on va dire dans quelques heures, pour se projeter dans l'environnement du mercredi déjà, un hôte extrêmement importante en la personne du président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama. En tant que coordonnatrice de la structure des femmes de l'APR, vous êtes impliquée, vous êtes mobilisée pour accueillir cet hôte de marque du Sénégal. Comment vous comptez vous y prendre concrètement ? Nous comptons par là. Nous portons en bandoulière notre tradition. Et vous savez, la teranga sénégalaise est reconnue de par le monde. Et c'est donc sur la base des valeurs de teranga, faites de délicatesse, de subtilité. Comment dire ? D'attention particulière à l'endroit de son hôte, que nous allons donc accueillir le couple présidentiel, Obama et Michelle Obama. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Et les femmes de l'APR, invitées par la première dame, Mme Marie M. Faisal, parce qu'au début, le président M. Faisal avait dit qu'il n'y aurait pas de mobilisation. D'abord parce qu'il avait dit qu'il y avait rupture d'abord dans la manière de faire, dans le comportement des dirigeants, tout comme dans le comportement des citoyens. C'est comme ça qu'il le conçoit. Mais la première dame ne pouvait pas l'entendre de cette oreille, dans la mesure où on ne peut pas recevoir une personnalité de l'envergure d'Obama, du président Obama, président de la plus grande puissance mondiale, et ne le regarder pas ça, passer comme ça. Alors, Mme la première dame a invité les femmes de l'APR à venir l'aider, l'accompagner, pendant que le couple présidentiel, le président M. Faisal et son épouse, vont recevoir le couple présidentiel américain. Et les femmes de l'APR se sont mobilisées avec les femmes de Benoît Sénégie-Sénégal, les femmes de tout le pays, que ce soit les formations politiques, les formations de la société civile, les organisations de femmes. Tout le monde est uni comme un seul homme pour accueillir, dans la pure tradition sénégalaise de Teranga, accueillir le couple présidentiel, dans la sobriété et dans la chaleur. Qui est une valeur importante chez nous. Tout à fait. On va continuer sur cette nouvelle lancée pour parler un peu de ce qui peut être appelé le programme spécifique de la première dame pendant cette visite. C'est un peu ce compagnonnage qu'il va y avoir avec Mme Michel Obama pour visiter notamment un lycée qui est là à Dakar. Est-ce que cela implique pour vous, les femmes, une attente particulière par rapport à cette visite ? De quelle école s'agit-il en fait ? Voilà, j'en ai entendu parler. En fait, Martin Luther King, c'est une école de référence. Vous savez, le nom ne laisse pas indifférent. L'école porte le nom de Martin Luther King. Et c'est pour ça que le choix s'est porté sur cet établissement. Alors, c'est une école de filles essentiellement et qui cultive l'excellence en matière de lettres, en matière scientifique, etc. Et c'est peut-être ça qui peut-être implique davantage les femmes. C'est un lycée de femmes dont la directrice a été une amie, une ancienne normalienne, et donc qui a été tenue de main de maître par cette femme, cette lionne, j'allais dire. Et donc, les femmes, je trouve qu'elles sont honorées quand on honore un lycée de filles. Au-delà du nom, bien sûr. D'accord. La dernière question en français. Est-ce qu'on peut considérer qu'à la suite de la mobilisation dont vous allez faire le monde pendant cette visite de Obama, la présence sur la scène des femmes de l'APR va être beaucoup plus remarquable ? Et comment ? Parce qu'on ne nous remarquait pas. C'est ce que cela sous-entend. J'ai bien compris votre question. Vous savez, nous avons appris une leçon et nous l'avons retenue. Du temps où nous étions dans l'opposition, le président du parti, l'actuel président de la République, Macky Sall, nous avait dit qu'il ne croyait qu'en une chose, le travail sur le terrain. Vous l'avez vu, Macky Sall était de teint très clair. Mais à force d'aller dans les campagnes, il allait par monts et par veaux, il allait à la rencontre des populations pour tâter le pouls des populations et pour s'enquérir des nouvelles de leur vie quotidienne. Et c'est ça qu'il nous a instruits de faire pendant que nous étions dans l'opposition. Maintenant que nous sommes au pouvoir, nous mettons davantage d'action sur ça, aller à la rencontre des populations, les écouter et essayer de satisfaire la demande sociale. Voilà donc la particularité un peu de l'APA. Nous n'étions pas présents sur les plateaux de télévision, nous n'étions pas en train de parler dans les médias, mais on travaillait, on était au contact des populations. Et c'est ça qui a fait le miracle Macky Sall, travailler, toujours travailler. Et ça, nous l'avons fait, donc travailler, en allant donc, bien sûr, nous frotter aux populations. C'est ça notre particularité. D'accord. La dernière chose, comme je disais en anglais, notre pays va être hosté le président des États-Unis dans quelques heures. Comment vous préparez-vous cette importante visite ? Well, actually, the Senegalese teranga, the teranga is a Senegalese word. It is actually very subtle and delicate. It means welcoming your guests allheartedly to make your guests, in the plural, to make them feel at home. That is how we are going to welcome President Obama and the couple then, the presidential couple. That is how we are going to welcome them in Senegal. Because worldwide, Senegal is known for the hospitality of its people. That's why we are peculiar. It seems so. So, the Senegalese people is looking forward to warmly welcoming, receiving the presidential couple. The last thing, why do you think that the choice of the President Obama to visit Senegal in the three countries concerning his trip is important for our country? It is important for our country, because President Macky Sall didn't fight for nothing. Okay. He fought to save democracy in that country, and that is why I think President Obama chose our country, and it is of paramount importance. Thanks, Madam Luminister. You're welcome. Thank you, Madam Luminister.